Le Conseil des ministres franco-allemands se réunit à Paris dimanche 22 janvier 2023, une date très symbolique puisque nous célébrerons à cette occasion le 60e anniversaire du traité de l'Elysée qui marque la réconciliation franco-allemande. Réunis en présentiel pour la première fois depuis 2019 à cause de la pandémie, nos deux gouvernements veulent renforcer les projets de coopération. L'objectif est d'avancer ensemble sur les projets d'avenir pour l'Union européenne, la politique industrielle, l'énergie, la jeunesse ou encore la communauté politique européenne. Renforcer la coopération franco-allemande sur la sécurité énergétique est indispensable, on l'a vu face aux conséquences de la guerre menée par la Russie en Ukraine. Dans le domaine de la défense, il faut aussi avancer sur le système de combat aérien du futur et nous doter d'avions de combat de nouvelle génération. Mais au-delà de ces grands dossiers stratégiques, la France et l'Allemagne travaillent à rapprocher encore davantage nos deux sociétés. Cela passe par le développement de lignes ferroviaires directes, comme par exemple entre Paris et Berlin, ou la mise en place de billets de train jeunes franco-allemands. Cela passe aussi par le renforcement des programmes de l'Office franco-allemand pour la jeunesse et par l'apprentissage accru de la langue de nos partenaires. Ce Conseil des ministres franco-allemands mettra aussi à l'honneur le réseau des jeunes talents franco-allemands qui contribuent à prolonger pour demain l'amitié franco-allemande et qui se traduira par un concert des jeunes talents de nos deux sociétés. L'objectif est enfin de développer les jumelages entre des communes de nos deux pays et de soutenir la société civile, par exemple autour du thème du climat, ou encore d'ouvrir de nouveaux instituts culturels franco-allemands à travers le monde. Enfin, le Conseil des ministres franco-allemands sera l'occasion de rappeler notre soutien indéfectible à l'Ukraine, agressée par la Russie, et d'intensifier nos efforts pour soutenir la population ukrainienne. À travers la mise en place de projets concrets, le Conseil des ministres franco-allemands permet ainsi à nos deux gouvernements de défendre le principe d'une souveraineté européenne et de faire vivre ensemble les valeurs de liberté, de paix et de démocratie en Europe.